A la une de l'actualité, phénomène kidnapping à Kinshasa. La population est sur le qui-vive. Les tirs doivent être rectifiés. Selon le procureur général près de la Cour de cassation, Fermat Vendée promet de sanctionner les magistrats véreux qui monnaient la liberté des criminels. Il a dit au cours de la réunion ordinaire qu'il a présidée cet après-midi. Et puis, les enseignants pourront désormais suivre les mouvements relatifs à leur traitement financier. Selon dit le Premier ministre Jean-Michel Samadou Kondi, a procédé au lancement numérique du suivi de l'effectivité de la paie des enseignants sur les terrains. Un outil mis en place par le directeur, la direction plutôt nationale de contrôle de la préparation de la paie et de maîtrise des effectifs des enseignants et du personnel administratif. Enfin, ce geste patriotique en faveur des militaires engagés au front dans la province de Litori, dit le Parlement congolais, vient d'affecter un montant de 100 000 dollars américains. Cela va permettre, un temps soit peu, de renforcer les capacités opérationnelles des forces loyalistes dans la lutte contre l'activisme des groupes armés dans la province de Litori. Vous le suivrez dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. Un peuple résilient et d'une générosité légendaire, c'est cette image positive que garde Mgr Hétéro Balestrero qui quitte la RDC après 5 ans passés comme noce apostolique. Le nouveau représentant du pape aux Nations Unies a fait ses adieux au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à la cité de l'Union africaine. Patrick Michel Moukoui pour le reportage. Un entretien de congé pour couronner 5 bonnes années au service de l'Église et du peuple. Récemment nommé par le Saint-Siège comme représentant du pape auprès de Nations Unies et des organisations internationales à Genève, Mgr Hétéro Balestrero a échangé avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui l'a reçu ce lundi dans son cabinet de travail. Au moment de faire ses adieux, le prélat catholique italien dit quitter la RDC avec des souvenirs d'une population généreuse, résiliente et plein d'espoir. Je me souviens d'une femme qui avait un grand problème, n'avait rien, mais quelqu'un encore plus pauvre est passé à côté d'elle. Elle lui a donné le petit foufou qu'elle avait pour elle et pour ses enfants. Je crois que c'est la beauté du Congo, c'est ce que je porte dans le cœur et c'est ce que nous devons développer pour que le Congo puisse devenir toujours mieux. Une positive attitude qui booste selon lui la volonté de l'Église de travailler pour garantir cette espérance est le développement de la RDC. A la question des relations entre l'Église et les institutions du pays, le nouvel observateur du Saint-Siège à Genève s'est affiché très rassurant. Je pense que les relations sont bonnes, je pense qu'il est toujours nécessaire de se parler, il est toujours important de s'écouter, il est toujours regardé ensemble envers le bien du pays, le bien de la population. Je pense qu'en ce moment, je rends grâce à Dieu et j'espère que ça pourra toujours devenir mieux, ça a besoin de la collaboration de tous. En 5 ans, Mgr Hétéro Balestrero a visité presque toutes les provinces du pays à la rencontre de la diversité de l'être congolais. Son vœu le plus ardent a-t-il dit est que la République démocratique du Congo demeure un pays souverain et conciliant comme le souhaite le pape. Et pour y arriver, le prélat catholique a appelé le force vive du pays à travailler dans la responsabilité et le sens du bien commun. Je l'ai dit en titre, des sanctions sévères vont être prises contre les magistrats véreux qui monnaient la liberté des criminels. C'est en ces termes que s'est exprimé le procureur général près de la cour de cassation au cours de la réunion ordinaire qu'il a présidé devant les procureurs généraux, les chefs des parquets et les magistrats de sa juridiction cet après-midi. Pour Firmin Vondé, les tirs doivent être rectifiés pour renforcer l'efficacité dans les actions à mener. Yvette Makoutima, Fisto Wavingana, nous en dit plus. Le président essaiera comme avant, fini la léthargie. Place aux actions pour redorer l'image de la justice en République démocratique du Congo. Faisant sien l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, pour une justice qui garantit l'équité, les procureurs généraux près de la cour de cassation, Firmin Vondé Mambou, qui a réuni autour de lui les procureurs généraux, les chefs des parquets et l'ensemble des magistrats du parquet général près de la cour de cassation pour arrêter un certain nombre de mesures coercitives. L'élément déclencheur serait les derniers épisodes du phénomène kidnapping à Kinshasa. Le procureur général est revenu à cette bonne pratique qui est une exigence. En demandant aux procureurs généraux, et eux à leur tour, ils vont transmettre ces instructions au procureur de la République et au chef des parquets, défaire le rapport des faits saillants. Tous les faits qui défraient l'actualité, eux doivent faire le rapport écrit. Et les mesures seront prises pour ça. Et il a ajouté qu'à chaque parquet général, il va déléguer un magistrat de son officiel, qu'un magistrat du parquet général près de la cour de cassation, pour seconder, en quelque sorte, les pays. Dès la dissuasion du sérieux et la rigueur dans l'exercice de ses fonctions, c'est à quoi ces acteurs de la justice de premier plan sont appelés. Cette réunion ordinaire est un message lancé par les procureurs généraux près de la cour de cassation firmé Vendemambou pour une nouvelle approche dans la communication et action. Lutte contre le blanchiment des capitaux et la portée du code du numérique, c'est sous ce thème qu'est célébré la journée nationale du barreau, ici à Kinshasa, une occasion pour les acteurs judiciaires de faire un état de lieu de la justice et d'envisager une possibilité de numériser le système judiciaire. En République démocratique du Congo, Jean-Richard Kualé, Tony Djoma. Comme de coutume, le barreau de la République démocratique du Congo célèbre le 10 juillet de chaque année la journée nationale du barreau. Pour ce 55e anniversaire du barreau congolais, deux thèmes majeurs sont retenus, la lutte contre le blanchiment des capitaux et la portée du code du numérique. Le bâtonnier national Maître Chebel et Makoba ainsi que plusieurs autres tauges noirs mettent cette cérémonie sous le signe de la numérisation du système judiciaire en RDC. Le 55e anniversaire du barreau congolais s'inscrit dans un contexte particulier où l'exercice de la profession d'avocat est fortement influencé, pour ne pas dire bouleversé, par le numérique et où le secret professionnel, un de fondement de notre profession, est mis à l'épreuve par la législation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le ministre en charge du numérique a démontré les avantages du code du numérique, notamment l'intelligence artificielle dans les métiers d'avocat et l'applicabilité du contrat numérique. Le code du numérique est donc un instrument juridique de protection des utilisateurs des systèmes informatiques et des promotions de l'innovation écologique nationale. Il se positionne comme un instrument de développement et de diversification de l'économie nationale. Les acteurs judiciaires congolais ont également saisi l'opportunité pour rendre hommage à feu au Norius Kissim Bango Indalewe, le tout premier bâtonnier du pays, avec la remise de médailles aux membres de sa famille biologique. Jean-Michel Samaloukondé a procédé au lancement de l'outil numérique de suivi de l'effectivité de la paix des enseignants sur le terrain. Cette nouvelle technologie, selon le chef du gouvernement, va permettre à l'enseignant de suivre les mouvements relatifs à son traitement financier. Le Premier ministre a loué les efforts consentis par Tony Moaba, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, d'avoir concrétisé la vision du président de la République. Petit Oudango pour le reportage. Désormais, les enseignants de l'EPST pourront suivre de près les différents mouvements relatifs au paiement de leurs salaires, primes et frais de fonctionnement alloués aux écoles publiques et aux bureaux gestionnaires. Un logiciel vient d'être mis au point par la Direction nationale des contrôles de la préparation de la paix et de la maîtrise des effectifs des enseignants et du personnel administratif des établissements scolaires. Le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé qui a présidé ce lundi 10 juillet 2023 la cérémonie de présentation de cet outil numérique de suivi de l'effectivité de la paie a salué cette innovation. Ce programme doit être tenu par tous les intervenants qui sont impliqués et ici particulièrement ceux qui sont impliqués dans la paie des enseignants. Et donc je voudrais particulièrement adresser à ce propos aux opérateurs de paie dont certains sont représentés dans cette salle de devoir redoubler l'effort pour améliorer la qualité de leur service. Service déjà salué à ce stade vu la taille de notre grille. Les services améliorer les avis de leurs clients respectifs en général et les enseignants et établissements scolaires en particulier. L'instruction de nos enfants à venir de notre pays ne doit absolument pas être compromise par l'inefficacité de certains opérateurs de paie à qui le gouvernement a confié la paie des salaires des enseignants et les frais de fonctionnement des établissements scolaires. Tony Moabar ministre de l'Enseignement primaire secondaire et technique a saisi cette opportunité pour soumettre au chef du gouvernement les différents mots qui rongent son secteur en rapport avec la paie des enseignants. Pour accéder à ces logiciels il faut aller sur le site www.dinacoperdc.com La 11ème région militaire détermine à restaurer la paix dans la province du Kwango Elle vient de mettre la main sur 9 miliciens Mombondo qui ont attaqué et blessé deux éléments des effardissiers dans la localité de Sélé-Mouedi dans le territoire de Kengé C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Kwango La région militaire est déterminée à mettre hors état de nure tous les assaillants Mombondo qui sème terreur et désolation au sein des populations du territoire des Kengé des Popokabaka dans la province du Kwango Selon les porte-parole de la 11ème région militaire les forces armées de la République démocratique du Kwango sous les ordres du commandant 11ème région militaire le général-major Jonas Padiri en tant qu'on a mis la main sur 9 présumés militia Mombondo et plusieurs effets militaires aussi des fétiches aux mains de ces malfrats de ce qu'il y a de ces affaires de la République de la Réalto en ce moment des FAPC ont arrêté à 1 000 attaques 9 rassayants Mombondo et récupéré 6 armes de la République et plusieurs fétiches ont été saisies pour mettre ces malfrats le commandant 11ème région militaire de l'opération de la Réalto le général-major Kavir et merci la population pour sa collaboration et ce côté signalons qu'en date les militaires Mombondo ont attaqué une position de FAPC dans le village de Séné-Mouindu à plus ou moins de 4 km et des brûches des bouquins Mombondo et des FAPC Mombondo les travis des armes calibres 12 et côté âme les éléments des armées d'articles de l'article qui ont été blessés retenons que depuis le début de ces opérations la 11ème région militaire de l'histoire de ces armes qui ont été députés des FAPC et des FAPC nous vendons une trentaine d'armes dont des sacs à caressés une cinquantaine de machettes de ces armes de ces armes et de ces armes traditionnelles ont été infirmières et infirmières signalons que 80 présumés militiaux Mombondo sont à ces jours déférés devant l'air juge naturel ils sont jugés dans un procès public au salle municipal de la ville de Kikuit et puis les jeunes du quartier Bibois dans la commune de l'Ancelé doivent ouvrir l'œil et le bon ces derniers sont appelés à collaborer avec les services de sécurité pour mettre fin à l'insécurité grandissante dans la capitale Jean-Marie Loukoulassi a sensibilisé les jeunes de ce coin de la ville de Kinshasa contre les assaillants Mombondo qui créent désolation à Kouamont dans la province du Kouango porte d'entrée de la ville de Kinshasa Sandra Nyangu 24 s'est encore exporté cette fois de Kauka à Badara la situation des jeunes Mombondo l'impose l'honorable Jean-Marie Loukoulassi et la délégation qui l'accompagne sensibilisent les Kinois de ce coin de la capitale jeunes surtout mais aussi les parents sur les dangers que représentent ces manipulés par des forces inconséquences comme le président de la république Félix Antoine Tshiseke de Tsunombo l'avait recommandé à tout Congolais la vigilance plus azimuth et de mise à G24 devant cette foule le discours de l'honorable Jean-Marie Loukoulassi est simple dénoncé auprès des services de sécurité tout comportement suspect c'est de la responsabilité citoyenne et un devoir patriotique sans jamais oublier la lutte contre la délinquance juvénile et le banditisme urbain des jeunes Koulouna Jean-Marie Loukoulassi et les siens veulent parer au plus pressé la peste Mbondo doit être éradiquée rapidement faisant d'une perte de coups G24 a aussi pensé à la couverture santé universelle dans cette partie de la capitale L'honorable Jean-Marie Loukoulassi a sensibilisé la population sur le bien fondé de cette couverture qui permet aux démunis de s'offrir de soins de santé de qualité à moindre coût une vision du chef de l'état que l'élu de la FUNA accompagne à la perfection Jean-Pierre Liyaou ministre de la fonction publique séjourna Lissala dans la province de la Mongala le vice-premier ministre ministre de la fonction publique a sensibilisé la population de cette partie du pays à la vigilance face à l'insécurité qui prend de l'ampleur inquiétante dans la ville de Lissala Nadine Kilosho Cédric Kenina et Moke Alouma pour le reportage Après Bumba Jean-Pierre Liyaou notable de la province de la Mongala est arrivé à Lissala le dimanche 9 juillet 2023 par canot rapide l'afflux de la population était total même sur le fleuve Congo les membres de l'UDPS les forces vives régroupées dans plusieurs associations en furie dont les pirogues ont escorté le VPM Jean-Pierre Liyaou jusqu'à la terre ferme où la foule en ébullition voulait à tout prix voir et toucher Moana Souka qu'ils ont accompagné jusqu'à l'esclenade du gouvernement où il s'est adressé à la population venue en masse pour l'écouter le notable de cette province a eu des mots forts pour condamner les actes d'insécurité à répétition perpétrée depuis quelques temps dans cette province et a demandé à la population de dénoncer les auteurs en coopérant avec les services de sécurité nous avons une stratégie pour barrer la route aux criminels qui opèrent dans différents territoires nationaux et de le mettre hors état de nuire le VPM Jean-Pierre Liyaou a martelé sur la détermination du gouvernement central celle de matérialiser les instructions du chef de l'état dans le cadre du projet de 145 territoires dans la province de la Mongala bientôt les travaux de construction des routes à Akula jusqu'à Boundouki vont être exécutés je vous rassure car les engins sont déjà à Akula en sa qualité de notable de la province de la Mongala le VPM a interpellé le gouvernement provincial à travailler pour le bien-être de la population et le développement de la province soutenir un candidat aux élections n'est pas synonyme d'être son mentor soutien au chef de l'état la population promet de réserver un accueil délirant au président de la république lors de sa tournée dans cette province comme annoncé par le VPM Jean-Pierre Liyaou et puis les élèves du territoire de Sekebanza et Lukula vont suivre leurs cours dans des bonnes conditions dès la rentrée des classes de septembre dans le cadre du programme des 145 territoires initiés par le président de la république des nouvelles salles de classe sont construites et pour avoir le coeur net la ministre du plan s'est rendue en mission d'évaluation dans la province du Congo central où elle a eu des échanges avec la population qui surveille les 10 travaux initiés par le président de la république Françoise Bouéla Pomponoumba nos envoies spéciaux de l'ancienne école primaire épais qui tenta dans le territoire de Sekebanza il ne reste que 7 portions de mur et 2 portes en bois grâce au PEDEL 145 territoires l'avenir de ce coin change le nouveau bâtiment sort du sol en mission en mission d'évaluation de ce programme initié par le chef de l'état Félix-Antoine Chisekedi la ministre d'état ministre du plan est arrivée sur place accompagnée du coordonnateur de la CFF à l'entrée de ce secteur un centre de santé est presque terminé les projets initiés par le chef de l'état son excellence Félix-Antoine Chisekedi Chilombo a été bien accueilli par la population du territoire et d'ailleurs la population elle-même veille puisqu'au début lorsque les travaux s'exécutaient on a eu à consacrer une petite faille dans le façonnage des briques et c'est la population qui nous a informé à chaque fois qu'il y avait faille et nous en tant que comité de suivi nous descendions toujours pour venir faire les conseils et détruire toutes les briques qui étaient mal façonnées et dans l'ensemble les travaux s'exécutent très bien C'est que Banzha bénéficie de 20 infrastructures dont 11 écoles primaires et 8 centres de santé un dimanche sur le terrain le cortège de Judith Soumy a atteint le secteur de Lukula où la cellule d'exécution de financement en faveur des états fragiles a récruté les entreprises locales qui ont donné du travail aux jeunes les P1 Lukula attend accueillir les écoliers à la rentrée de septembre un bâtiment de 6 classes des sanitaires pour filles et garçons sont en construction comme vous le savez le PDL 145 territoire est un programme qui a été voulu par le chef de l'état son excellence Félix Antoine Tchifeke de Chilombo et le gouvernement s'en est approprié pour que en plus des actions qui sont menées dans le cadre du programme d'action du gouvernement ce programme puisse quand même apporter quelque chose directement aux communautés à la base parce que c'est ça le plus important comment essayer de rétablir l'équilibre l'équité avec les communautés qui sont à la base parce qu'on se rend compte en général que tout se fasse à Kinshasa ou dans les villes dans les chefs-lieux des provinces mais plus loin dans les territoires on a quand même une certaine carence donc c'est un peu ce déséquilibre qui a voulu être corrigé avec le PDL 145 territoire on sait que ce n'est pas facile qu'il y a encore un certain nombre de contraintes à lever mais ce qui est bien c'est de constater que les choses évoluent petit à petit on va pouvoir rencontrer en tout cas tout ce qui a été prévu au départ le programme de développement local des 145 territoires est une réalité le nouveau bâtiment est plus spacieux la population salue ce programme nous avons constaté que depuis l'arrivée du chef de l'état au pouvoir il y a beaucoup de changements dans tous les secteurs que Dieu le protège il a notre soutien toujours à Lukula précisément à Patou le nouveau centre de santé vient réduire les distances à parcourir pour bénéficier de soins dans l'ancien bâtiment la patronne du plan au nom du chef de l'état a soldé les frais d'hospitalisation des malades dans toutes les étapes de la visite le parti présidentiel de l'île épaisse à travers ses membres était très visible le suivi de ces travaux est assuré par des comités de surveillance créés dans la population ainsi se réduit les inégalités sociales entre milieux urbains et ruraux le président de la cour des comptes a eu des échanges avec le commissaire général de la police nationale congolaise le général Benjamin Alongaboni sur l'audit des recettes de l'appareil judiciaire Dans le cadre de la sensibilisation de toutes les institutions concernées par cette audite de l'appareil judiciaire le premier président de la cour des comptes Djimé Mungamangwaka a une fois de plus repris son bâton de pelera pour le commissariat général de la police où il a rencontré le général Benjamin Alongaboni commissaire général de la police nationale J'ai rencontré un interlocuteur digne attentionné je ne suis pas surpris lorsque j'ai appris après qu'il est juriste donc nous nous sommes bien compris il a compris le langage je sais que les garanties sont données pour que ce travail se fasse dans de très bonnes conditions et je ne doute pas que les résultats seront satisfaisants pour les pays et pour les peuples communs Ce n'est secret pour personne la police impose ou transige avec les délinquants et consorts donc nous percevons des amendes transactionnaires dites les taxes judiciaires que nous devons déverser dans la caisse de l'Etat mais malheureusement fort malheureusement ce n'est secret pour personne cet argent n'est pas entièrement ou directement dirigé là où il doit être dirigé et le premier président veut nous rappeler que voilà vous avez dans vos missions l'obligation de verser toutes les recettes judiciaires dans le corps du trésor public soulignons que cette démarche s'inscrit dans le cadre du renforcement des caisses du trésor public afin de permettre à l'Etat congolais de faire la répartition équitable à toute la population Une ville très entreprenante grâce à une population réellement plongée dans les affaires Goma dans la province du Nord Kivu a vécu sa première soirée de réseautage organisée par le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé qui est exposé sur la lutte dans le secteur pourvoyeur des richesses qui est la sous-traitance Reportage C'est le jardin de Serena Hôtel qui a été choisi pour abriter cette soirée cristallisée de réseautage organisée par l'ARSP après l'inauguration de la journée du siège provincial de l'Aït – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 La République du Burundi a célébré ses 61 ans d'indépendance. L'occasion était pour les Burundis vivant dans la capitale de célébrer aussi ce jour, axé sur le thème « Tous ensemble rélevant l'économie nationale, car la liberté en dépend », d'où une prise en charge sur le plan politique et économique qui s'impose à tous. Et redisquise tout au tôt. « Tous ensemble rélevant l'économie nationale, car notre liberté en dépend ». C'est sous ce thème que les Burundais vivant en République démocratique du Congo ont célébré les 61 ans de l'indépendance de leur pays. Un moment important célébré par les Burundais, qui appellent leurs compatriotes à démontrer leur grandeur, tout en étant capables de se prendre en charge, aussi sur le plan politique et économique, car leur pays ne se compte pas parmi les pays émergents, 61 ans après l'indépendance. En matière des accords d'échange commerciaux, défense commune, ainsi que dans le domaine de la paix et sécurité avec Kinshasa, Guité Gasson réjouit. Le 1er juillet est un jour mémorale dans la ville de Burundais et du Burundi. Nous célébrons dans une grande joie, parce que le fait que le fait à l'empresseur symbolise pour nous la liberté. Je vous invite à célébrer cette fête en méritant sur la façon dont nous pouvions renforcer cette indépendance qui nous a rendu notre honneur, le droit à la parole et à la liberté qui nous avait été ôtée. Célébrons-la avec un esprit attaché sur ce thème, que nous avons mis en avant à ces termes tous ensemble pour le bon économie nationale, car notre liberté n'est pas. Lors de son allocution, l'ambassadeur du Burundi accrédité en République démocratique du Congo a saisi l'opportunité et a rendu hommage au feu prince Louis Roigazor qui a accepté de guider le peuple burundais dans cette lutte. Je l'ai dit au sommaire, 100 000 dollars, c'est le montant que vient d'allouer le Parlement congolais en faveur des forces loyalistes engagées au front en Itourie. Selon le caucus des parlementaires de la province de l'Itourie, ce montant va permettre de renforcer un tant soit peu les capacités opérationnelles des FRDC pour lutter contre l'activisme des groupes armés dans cette partie du pays. C'est Johnny Louboya, gouverneur militaire, qui a reçu cette enveloppe. Johnny Louboya, gouverneur militaire, qui a reçu cette enveloppe. Le gouvernement américain, gouverneur militaire et commandant des opérations en Itourie à travers les coquisses de parlementaires de cette province au nom du président de l'Assemblée nationale. Nous étions aussi mandatés par l'Assemblée nationale pour venir déposer la contribution de l'Assemblée nationale à l'ordre de 100 000 dollars pour soutenir les militaires qui sont intérêts à se battre contre les groupes armés locaux et les groupes armés étrangers, les ADEF. Cette dotation s'inscrit dans le cadre de la mobilisation générale lancée par le chef de l'État, Félix Antoine-Séquip Chulombo, et salué par le lieutenant-général Louboya Nkashomadjouni. Nous avons eu 100 000 dollars du Parlement, et les 100 000 dollars dont une partie sera remise au commandant région pour l'achat des vivres de nos militaires qui sont dans les opérations. Et vraiment nous tenons à remercier le président Mbosso, vraiment merci de tout cœur et vraiment il va voir le travail que nos hommes sont en train de faire sur le terrain. Par ailleurs, l'honorable Jean-Claude Traza se félicite de l'amélioration de la situation sécuritaire et de l'élan du développement enregistré sous l'état de siège. Nous saluons les efforts du gouverneur dans cet aspect infrastructure. Dans la ville, sur les places sécuritaires, il y a une évolution positive. C'est comme ça que nous nous avons demandé au gouverneur de maintenir cet élan sur les places sécuritaires. Lancement aujourd'hui à Kinshasa de la conférence budgétaire pour l'exercice 2024. C'est une étape décisive du processus d'élaboration du budget qui va permettre au gouvernement et au sectoriel d'orienter les vues vers les priorités vitales et stratégiques. Riqui Zouziloya pour le reportage. Le calendrier budgétaire ARDC pour l'élaboration de la loi des finances de l'exercice 2024 vient d'atteindre l'étape traditionnelle des conférences budgétaires avec la participation active de la société civile. Travaux lancés ce lundi 10 juillet 2023 au Salon Rouge de l'immeuble du gouvernement au nom du ministre d'Etat en charge du budget par le vice-ministre Elisée Bokoumouana Maposo. Les conférences budgétaires sont une étape décisive du processus d'élaboration du budget. C'est l'occasion pour le gouvernement de traduire à travers les lignes budgétaires élaborées par les sectoriels son programme d'action afin d'atteindre les objectifs sociaux économiques fixés en étroite ligne avec la vision du président de la République, chef de l'État, je cite Félix Antoine Tisekedi-Chilom. Ces assises vont permettre aux conférenciers de débattre entre autres sur les questions prévisionnelles et projections budgétaires des sectoriels dans le but de s'assurer de la cohérence des politiques publiques prévues avec celles contenues dans le cadre budgétaire moyen terme. S'il faut seulement s'en tenir aux contraintes budgétaires dont la rationalisation des dépenses des rémunérations, la réduction du train de vie des institutions et la priorisation des secteurs sécuritaires, des santé, de l'éducation et de l'agriculture dans l'affectation des ressources. Avec l'accompagnement technique du COREF, ces conférences budgétaires bénéficient de l'appui financier de la Banque mondiale à travers le projet Encore et vont se dérouler sur dix jours. Le Fonds de promotion de l'industrie dispose désormais d'un manuel des procédures révisées. Le directeur général de cet établissement public a procédé à la clôture des travaux de trois semaines qui ont permis au FPI de mettre à jour son organigramme. Commentaire Alain Bicaille. Trois importantes innovations sont ressorties de ces travaux de révision des manuels des procédures des directions centrales et provinciales, a déclaré le président de la commission l'OFADI. Selon lui, la commission a mis à jour tous les manuels des procédures existants et elle a également produit quatre nouveaux manuels parmi lesquels c'est de la direction de l'organisation, de la direction des gestions des risques et du service des communications. Prenant la parole pour clôturer ses assises, le directeur général Bertrand Moudi-Moutisekedi a loué l'esprit d'équipe qui a caractérisé les membres de la commission tout au long des travaux. Le directeur général a insisté sur l'efficience de ces manuels des procédures révisés qui serviront de référence aux personnels du FPI pour un meilleur rendement. Votre développement à fournir un travail de qualité est une véritable source d'inspiration pour l'ensemble de notre institution. Grâce à votre expertise et à votre diligence, nos manuels des procédures ont subi une transformation significative. Vous avez passé deux heures à analyser, évaluer et améliorer chaque aspect de nos processus opérationnels. Enfin, nous avons franchi cette étape importante. Signalons que la révision des manuels des procédures et la mise à jour du cadre organique du Fonds de promotion de l'industrie traduisent la nouvelle vision managériale du Conseil d'administration et de la direction générale du FPI conformément à son plan d'action 2023. Et dans la province du Haut-Touéle, le gouverneur de province, Christophe Nanga, a clôturé les journées interdiocésaines des jeunes. Suivez ce reportage. La cathédrale catholique Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus d'Issyro, brille aux mille couleurs, le dimanche 9 juillet 2023, dans une eucharistique couplée à l'émouvante cérémonie de clôture des journées interdiocésaines des jeunes, édition 2023, pour bienheureuse annuarité, assise et yondrénique. Plus de 5 000 jeunes des diocèses de Wamba, d'Issylou Nyangara et de Dungudurima, y compris ceux de Viadana dans le Basouéle pendant 6 jours. L'invité d'honneur, c'est le gouverneur et premier jeune du Haut-Touéle, honorable Christophe Bastien Nanga, dans sa prêche, Mgr Julien Davumbia, évêque d'Issyro Nyangara, invite les jeunes à être les artisans de la paix, l'amour, l'humilité et de l'onudité, à l'image de Jésus-Christ, et à combattre la corruption sous toutes ses formes. Jésus-Christ et la vigne, nous les jeunes ressortissants de Wyd, nous sommes ses sarments. C'est le thème de ces JNJ, rappelle l'abbé Patrick Aboulé, au mounier diocésain. Il remercie le gouverneur Christophe Bastien Nanga pour son accompagnement, avant de recommander aux jeunes Pour sa part, le chef de l'exécutif provincial du Haut-Touéle s'est dit très ravi de participer à cette activité. Christophe Bastien Nanga exote les jeunes à barrer la route, à toute manipulation politicienne et à soutenir l'élan actuel de l'émergence du Haut-Touéle. Le tout se termine dans une ambiance de fête. Le parti Congo Espoir continue d'enregistrer des membres. Le week-end dernier, plus de 6 000 personnes ont adhéré à ce parti qui a pour seul objectif garantir l'électorat du président de la République en 2023. Damas et Solé. Fatih ! Le siège de Congo Espoir dans la ville d'Issyro vomut monde le dimanche 9 juillet 2023, lors du grand rendez-vous d'Adésio Massive. C'est avec leur fiche à la main que les jeunes, hommes et femmes, décidés d'allonger les rangs des militants du parti de José Panda saluent chaleureusement l'entrée de celui qu'ils appellent affectueusement. Le camarade Christophe Bastien-Nanga, pas une seule parcelle à Issyro, sans Congo Espoir, indiquait Boazé Zamani, l'homme en charge de cette campagne, avant de laisser les podiums au président fédéral, Raphaël Marie Massouki, pour introduire à son tour l'acteur du jour. Dans une rangs électrisante, Christophe Bastien-Nanga explique à l'assistance le rôle de chacun, dont la recherche la paix. Pour lui, seul le travail demeure le facteur de l'émergence du Haut-Tuelé. Tel est le projet de société du Congo Espoir qu'il a implémenté. Sous la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisse, qui dit qu'il est au bout depuis le début de son mandat. De façon interactive, l'autorité provisoire répond aux différentes questions des jeunes représentant les six territoires. Séance tenante, questions posées, en toute liberté. Au finish, Christophe Bastien-Nanga le félicite et les encourage dans leur choix politique afin de donner la chance de réélection à l'initiateur du programme développement local des 145 territoires en cours, Félix-Antoine Tchissekédi-Tiloumo. Au moins, il est à l'émerge ! Au moins, il est à l'émerge ! Julien Palucou, autorité morale du Bloc 50, regroupant 8 partis politiques, membres de l'Union sacrée, et a procédé au lancement des dépôts de candidatures à la députation nationale de son parti. Jean-Pierre Adelodemazou. Ce lundi 10 juillet 2023 à Goma, des militants de l'alliance Bloc 50, regroupement des 8 partis politiques ayant pour autorité morale Julien Palucouka Ongia. Arrivé au Nord Kivou pour superviser les dépôts de candidatures à la députation nationale, Julien Palucouka Ongia a été accueilli par le cadre des AB 50 au pied d'avion. Il a précisé la raison de son séjour en soulignant qu'aucun report des élections n'est envisagé à la République démocratique du Congo. Moi, je pilote l'équipe qui doit superviser les dépôts des candidatures à l'espace Est, c'est-à-dire Sud Kivu, Nord Kivu, pour qu'on se rassure qu'effectivement l'alliance Bloc 50 se classe en ordre utile pour devoir affronter les échéances électorales qui arrivent d'ici décembre 2023. Parce que le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tissékédi, tient à ce que les élections aient lieu à la date prévue et donc au mois de décembre et qu'il n'y a pas de possibilité de report. Donc je suis venu pour se faire rehausser le moral de toutes les troupes qui sont déjà bien rangées parce que, comme j'essaie de le dire, lorsqu'on planifie bien son action, la réussite ne peut être que certaine. Et donc j'en appelle à la solidarité de l'ensemble des camarades de l'alliance Bloc 50 de pouvoir se mobiliser pour un dépôt efficient de nos candidatures en vue de constituer une alternative crédible et importante dans la gestion de la gouvernance 2024-2028. Le ministre de l'Industrie s'est offert un bain de foule à la sortie de l'accord international de Goma, communiant ainsi avec sa base. Julien Paloukou a tenu une raconte avec les potentiels candidats qui vont figurer sur les listes de son regroupement, dont ceux des blocs unis pour la renaissance et l'émergence du Congo, Burek, son parti politique. Les femmes candidates du parti présidentiel affûtent leurs armes aussi en prélude des échanges électoraux du 2023. C'est dans ce cadre qu'elles ont créé un cadre d'échange et de partage d'expérience. Alain Bicay était présent. Désormais, les femmes candidates de l'IDPES ont un cadre d'échange et de partage d'expérience dénommé les coquistes des femmes candidates de l'IDPES CAFEC. Et au lieu de coaching et de mentorat de l'argent féminine engagée dans la vie politique congolaise en vue de promouvoir l'égalité des chances hommes et femmes. A la cérémonie des sorties officielles de cette structure informée de l'IDPES, la présidence nationale Madone Doha Olinga a dévoilé les objectifs principaux de leur organisation. C'est notamment la mobilisation des femmes de toutes les couches sociales congolaises à s'adhérer au sein de l'IDPES, afin de soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, champion de masculinité positive. Profitant de cette occasion pour réintégrer notre soutien, un défectible et engagement à soutenir la vision du chef de l'État, son excellence, M. Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, homme jéré que le Congo n'a jamais connu, depuis son mandat au pouvoir, il essaie de promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes. C'est aussi l'occasion pour Madone Doha de demander au couple présidentiel de soutenir les candidatures féminines aux élections générales du mois de décembre prochain, comme l'avait souhaité la distinguée première dame Denise Nyake Oti Sekedi lors de sa rencontre avec les femmes de l'IDPES. Après le débat, ces femmes politiques se sont engagées à mettre en place des projets d'entrepreneuriat féminin, question de permettre aux femmes candidats d'avoir les moyens pour bien mener la campagne électorale. Et puis, Kinshasa va abriter ce 11 juillet l'Assemblée Générale du réseau francophone de régulateurs de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité. Et en marge de cette Assemblée, la directrice générale Sandrine Moubenga a affirmé que ce grand rendez-vous va réunir tous les pays francophones. Regardez. 11 juillet 2023, Kinshasa sera le feu de la rampe avec le début de l'ouverture, selon elle, de l'Assemblée Générale du réseau francophone des régulateurs de l'énergie. Sous la férule du DG de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, Dr Sandrine Moubenga, hôte de l'événement, les régulateurs venant des quatre coins de la planète vont du 11 au 14 juillet 2023 dans la plus grande ville francophone du monde, qui est Kinshasa, partager des connaissances, des expériences et des bonnes pratiques de régulation du secteur de l'énergie. À quatre jours de ce moment fort, le DG de l'ARE s'apprête en guise des préparatifs à accueillir ses pairs des 32 pays partageant la langue française. Le thème que nous allons traiter, c'est le thème de l'électrification hors réseau. Et l'électrification hors réseau est différente de l'électrification traditionnelle à cause de trois choses. L'électrification hors réseau est produite là où la population habite. Cette électrification est faite à partir des énergies renouvelables. Et le troisième élément qui est important, l'électrification hors réseau est faite souvent à partir des entreprises privées. Et si vous voyez bien tous ces éléments, c'est une solution idéale pour l'électrification rurale. Donc voilà les thèmes que nous allons aborder du 11 au 14 juillet. Nous vous souhaitons la bienvenue à Kinshasa. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la réforme initiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dont la vision est de rendre le secteur congolais de l'électricité attractif pour des investissements à même de favoriser l'émergence énergétique du pays. Enfin, la foire internationale de Kinshasa va faire peau neuve dans les tout prochains jours. Selon son directeur général, la FIKIN est reconstruite selon les normes internationales pour se rendre compte des travaux de construction et de réhabilitation. Jean-Lucien Boussin, ministre de Commerce extérieur, a effectué une visite d'inspection sur les lieux. Le Béatrice Chacot, CND et MECA, était dans sa suite. L'international de Kinshasa va revêtir sa nouvelle robe et sera comptée parmi les meilleurs parcs d'attraction du monde. Le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussin, est descendu sur les lieux pour se rendre compte de l'avancement des travaux de la reconstruction de la foire internationale de la capitale. Depuis plus de trois décennies, la FIKIN a été mise dans des conditions telles qu'on ne pouvait pas organiser des expositions à la FIKIN. Le président est passé de la parole à l'acte. Et aujourd'hui, nous venons de voir que depuis quelques mois, des gros travaux ont commencé. Et ces travaux ne vont pas s'arrêter. jusqu'à ce que sortent du sol de la FIKIN des infrastructures haut des gammes, modernes. Et que les enfants, les jeunes de Kinshasa et d'ailleurs, puissent avoir un parc d'attraction moderne. Que la FIKIN puisse jouer son rôle au niveau africain et au niveau mondial. Et que la tradition d'organisation des expositions revienne en République démocratique du Congo. Je pense que pour des questions techniques, les DG de la FIKIN, que je félicite en passant, parce que je lui avais dit lorsqu'il a été nommé, il y a un défi que je n'ai pas encore réalisé. C'est la modernisation de la FIKIN. Dans 14 mois, un nouveau parc d'attraction va sortir des terres. Et puis cette nouvelle, avant de nous quitter, 22 ans de carrière en 41 ans d'existence sur Terre, le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, célèbre son jour de naissance lundi 10 juillet, près de 3 ans. Depuis sa nomination, on note, dans l'actif de l'homme du changement du nouveau narratif, l'organisation des états généraux, de la presse, la loi sur la liberté de la presse, la restauration de l'espace du dialogue entre les patrons des médias et son ministère, RTNC, doté des matériels et la salubrité médiatique. Enfin, la direction générale de l'ensemble du personnel de la RTNC souhaite un heureux anniversaire à sa tutelle. Fin ce jour-là, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. José Baïtouambo revient à 23h pour une autre édition d'information. Moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir et sur la même chaîne. Au revoir. Sous-titrage ST' 501